Belga Le Maastricht, a-t-il indiqué à l'agence de presse néerlandaise ANP. Mebedo se fonde, pour avancer ses chiffres, sur une enquête réalisée par ses clients auprès d'anciens collègues. Ceux-ci travaillaient dans des dépôts de l'armée américaine aux Pays-Bas, appelés POMS pour Proposition d'Organisational Material Storage, où le chrome hexavalent était utilisé pour l'entretien des véhicules. Les clients ont découvert que 84 de leurs anciens collègues étaient décédés, pour la plupart d'un cancer, à un âge relativement peu élevé entre 50 et 60 ans. Leur enquête s'est limitée. A 4 des 5 sites POMS existants aux Pays-Bas et le nombre total de décès pourrait être plus élevé que les 84 recensés. L'avocat a cité plusieurs autres études réalisées sur les effets cancérogènes du chrome VI et qui révèlent selon lui des taux d'éalité 15 fois plus élevés parmi les personnes exposées à cette substance. Selon Mebedo, les 5 dépôts POMS ont occupé quelques 2500 personnes, dont 600 et déclarées malades. Entre temps, 286 d'entre elles ont obtenu une indemnisation de la part du ministère néerlandais de la Défense, d'un montant maximal de 15 000 euros, en fonction de leur situation. Selon l'avocat, la Défense néerlandaise n'a pas informé correctement ses anciens collaborateurs sur les dangers du chrome hexavalent alors qu'il est légalement obligatoire de le faire et d'assurer un suivi médical, comme le prescrivent les directives européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada